Je vous salue tous au nom de Jésus. Je pensais que je viendrais ici seulement pour crecher. J'avais prévu en août tenir une action. Je n'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de mon épouse. Mais les voix de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans à peu près. J'avais 31 ans et elle avait 21 ans. On a fait 18 ans de mariage et on était très 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 heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce que les mortes, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait trois jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple. Et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça. Ils m'ont dit, tout s'est bien passé. Mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non. C'est pas vrai. Elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'il l'a ranie. Donc elle va se réveiller. Trois heures, quatre heures, toujours rien. Et j'ai prié, prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum remplir la chambre où j'étais. Elle, elle était au bas, moi au septième niveau. Et j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non. Ma femme est vivante. On est en train de la réaliser. Je suis descendu au bloc. J'ai dit, montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était parade. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai jamais ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissé à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Rien n'est arrivé. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié pour sa réveil. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous. Viens nager avec nous. Elle était allée au premier niveau et nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit, que je partirai et je vous laisserai. Vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable. Refuse cela. Elle a dit, ok. Un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarrer? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle a dit, non, je parle seul. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, au RAC, elle a offert trois motos neufs à ses trois anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas de foi les enfants. J'ai prié, j'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, « Tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. » Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, « La mort de ta femme est un message. » J'ai dit, « Quoi ? » « La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. » Comment ? Je n'avais pas compris. Quelques temps après, le prophète Lamos Pognon vient de la part de Papa Nsehubé pour me dire, « Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. » Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire, « Dieu m'a donné Ézéchiel 24, 15 à 18. » « Comme le pasteur Israël s'aimait, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. » Ézéchiel 24, 15 dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » « Voici, je t'enlève par une mort soudaine, c'est qui fait les délices de tes yeux. » « Tu ne te lamenteras point, tu ne pleuras point, et tes larmes ne couleront point. » « Soupir en silence, ne prends pas le deuil des mots. » Verset 18, « J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. » Et c'était ainsi prophétifique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, « Donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays ? » Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, « Non, attends, je te dirai. » Et voici, « Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. » La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui la tue. Ce n'est pas le diable qui la tue. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris. Car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné. L'Éternel a répris. Que son nom soit loué. Applaudissements Likez les likes, s'il vous plaît. Mettez les likes. Nous sommes plus de 2000. Priez pour moi. Et me partagez, s'il vous plaît. Applaudissements Blanche faisait tout Pour que je prêche, Je jeûne, Je sois roi. Aujourd'hui, Je suis devenu Papa, Maman, Pasteur. Que Dieu m'aide A faire tout ça A la fois. Et je promets Aux Seigneurs Et à vous, Église de la compassion, Du Congo Et du monde entier, Que je servirai Dieu Comme avant. Et plus qu'avant. Plus qu'avant. Applaudissements Merci au corps du Christ Pour votre amour, Votre unité, Votre soutien. Les gens disent Qu'on ne s'aime pas au Congo, C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez La photo, On m'a dit Quelle photo Tu veux qu'on mette ? Dieu m'a dit La photo Où elle pleure Sous la pluie Avec le drapeau De la RDC. Ici, À cet endroit-là, Elle a pleuré Pour la RDC. Et on m'a dit Quel message Tu veux qu'on mette ? Et j'ai dit Dieu, Quel message Blanche pouvait nous donner ? Et l'esprit m'a dit Aimez-vous, Pardonnez-vous Et Unissez-vous. Merci. La question La question